En revanche, le centre de santé Bumbaké Kajor a eu des personnes de son personnel et de l'apprentissage de Niko Moumoudou, le médecin-chef de l'air. Dans le centre de santé, il y a eu plusieurs médecins et l'équipe médicale gérer le service de la médecine. Il y a eu des infirmières, des assistants infirmiers, des ASC et des dépositaires. Il y a une maternité aussi, il y a 200 femmes, il y a un service d'imagerie, il y a un technicien supérieur en imagerie, il y a un cabinet dentaire en odonto, il y a un laboratoire en biologie, il y a un laboratoire. Leur intérêt de la personne, il y a une tension, il y a une hypertension artérielle, il y a une fèvre qui a été connu, il y a une fèvre qui a été connu. Il y a une infection respiratoire, il y a une infection qui a été connu. C'est ce qu'il y a dans le février. Mais tous les centres de santé ont des problèmes de santé. Le fonctionnement de l'acte 3 de la décentralisation, c'est qu'il devait y avoir des problèmes de santé. Pour moi, c'est un problème du budget. Le centre de santé est un problème de santé. C'est à dire qu'il y a des problèmes de santé. Il n'y a pas de budget. Il n'y a pas de budget. Si on a un budget de fonctionnement, il y a aussi un véhicule de liaison. Si on a des activités, on s'appelera pour nous. D'après l'intérêt du gouvernement, c'est que la maire, la structure, si elle est dans une structure, elle doit être en place. En même temps, il y a des problèmes de santé. Il y a des coupes de courant. C'est l'état moderne. Maintenant, avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a des problèmes de santé. tous ces problèmes est de soutenir, de plus de moins de plus de temps. Il y a de la décentralisation. Il y a un thème dans le premier centre de santé. Il y a des étudiants habrなるontimes pour des maladies. Mais nous n'avons pas à faire un certain exercice. Dans toutes les régions médicales, c'est notre âgée pour les salaires. Et tout ce n'est paslloween. On peut le faire en sorte que Abla Gueye puisse le faire..!